Je m'appelle Georges-Henri Lucreux, j'habite Miscon, un petit village dans le Haut-Dioua avec une cinquantaine d'habitants. J'ai trois activités, on peut dire. Une qui permet de vivre, qui est la géologie. Avec ma femme, nous avons un bureau d'études géologiques et nous faisons des études de sol un peu partout dans le sud-est. Là, on est à Chabeuil, on en a fait à Chabeuil pour un bâtiment type HLM. J'ai une deuxième activité qui est musicien, parce que je suis pianiste et je donne des concerts aussi. J'ai joué au château de Suse-la-Rousse. On devait jouer au Priory de Mantes en septembre. Évidemment, ça a été annulé, mais on a quand même réussi à jouer dans une petite fenêtre possible à Poitlaval, avec une cantatrice américaine naturalisée française, Amy Blake, une très grande cantatrice. Et puis, j'ai aussi une activité d'écriture. Donc, j'ai écrit beaucoup de nouvelles pour des journaux. Et puis, j'en ai fait un recueil. J'en ai fait paraître un il y a très longtemps, en 1996, qui s'appelait Père Images, qui était l'histoire d'un père qui se bat pour réussir à éduquer sa fille. Mais sa mère fait partie du monde psy et prétend que seule l'image du père compte. C'est-à-dire que le père, physiquement, n'a pas d'importance. Et qu'à partir du moment où elle donne une bonne image du père à sa fille, on n'a pas besoin de lui. C'était ça le thème. J'ai composé un recueil de nouvelles qui est en vente chez LibriNova. Et puis, je ne sais pas si c'est une nouvelle ou un roman, ça fait 110 pages. Ça s'appelle Les geôles de l'âme, qui est une sorte de récit qui raconte l'histoire d'un géologue qui a une mission sur un haut plateau au-dessus de... Enfin, en réalité, dans la région qui ressemble au Glandas pour diagnostiquer le tarissement d'une source. Et donc, une source qui permet à un berger, à un troupeau, de s'abreuver. Et puis, quand il arrive là-haut, il tombe dans un gouffre, il s'évanouit. Et pendant son évanouissement, il vit des périples intérieurs, qui peuvent paraître un peu déjantés, mais qui, en tout cas, font qu'à la fin de l'histoire, il change de vie. Enfin, ce périple, ce plongeon dans les racines de lui-même fait qu'il a la force de sortir du mode de vie qu'il avait et qu'il l'écrasait, en fait. Donc, le dernier roman, Le Grand Vison Blanc, c'est l'histoire d'un pianiste, bon, évidemment, comme je suis pianiste, c'est facile, qui est en tournée au Canada et qui apprend brutalement la mort de son père alors que, ça fait 15 ans qu'il ne l'a pas vue, il s'est brouillé avec lui à cause de la mort de sa mère. Enfin, il rend son père responsable de la mort de sa mère. Donc, il hésite, il retourne dans un village au-dessus de Nice, un village un peu perdu, et il va à l'enterrement, et puis, chez le notaire, il découvre que son père le rend héritier du domaine qu'il avait dans ce village, contre toute attente, alors qu'il a un frère qui travaille avec lui dans les mêmes sociétés et qui, normalement, aurait dû hériter du domaine. Il avait des contacts encore avec son père ? Qui était en relation constante avec son père, puisqu'il était associé. Et son père insiste pour que le domaine soit préservé intact et qu'il lui revienne. Donc, ça interrompt sa carrière de concertiste, et puis, en fait, il apprend qu'il y a un projet d'élevage de visons industrielles juste à côté de chez lui, dans la ferme voisine. Le projet de visons prend une ampleur de plus en plus grande. Il y a une ZAD qui se crée à côté de chez lui, donc avec des tentes, la télé qui débarque. Finalement, il ne peut pas rester en dehors du problème. Il y a une enquête publique qui est lancée sur ce projet avec un commissaire enquêteur qui se révèle anti-militant, anti-fourrure. Donc, le commissaire enquêteur est imperméable à tous les arguments. Il considère qu'à partir du moment où les normes sont respectées, les visons sont heureux, même s'ils sont gazés à la fin. Alors, le héros découvre que les visons sont dans les cages minuscules. L'élevage, on comprend 20 000, je crois, enfin, 20 000. Les cages sont minuscules. Ils s'écorchent sur les grillages. Quand il y en a un qui meurt, on le donne à manger aux autres. Enfin, en gros, c'est... C'est très d'actualité, là, pour le coup. Oui, mais c'est la réalité. Alors, l'idée m'est venue parce que j'ai été contacté par une association de défense des animaux qui s'appelle Combactive, qui est à Dijon, et qui a voulu s'opposer à un agrandissement d'élevage de visons près de Besançon. Un élevage qui devait passer de 6 000 visons à 18 000. Et contre toute attente, cet élevage était soutenu par l'administration alors que l'éleveur avait déjà été condamné à un an de prison avec sursis pour non-respect des normes, etc. Enfin bon, donc c'était assez curieux. J'ai découvert l'horreur, on peut dire, de ces élevages, quoi, en fait, qui dépassent l'imagination et qui font quand même beaucoup penser au camp de concentration, parce que c'est un camp de concentration pour visons. Il y a beaucoup de parallèles parce que, donc à la fin, on les gaze, on les gaze parce que, comme ça, ça n'abime pas la fourrure. Et puis l'espace où on les gaze, ça s'appelle l'espace sacrificiel. En fait, donc les mots ont beaucoup d'importance dans tout ça, en fait. Alors ça s'appelle le Grand Visons Blancs parce que dans la région, donc, où se trouve le village dans lequel il y a le domaine dont hérite le héros, il y a une bête sauvage qui est identifiée comme un vison sauvage géant qui traîne et que de temps en temps on croise et à qui on prête des pouvoirs surnaturels, en quelque sorte. Et dans le village, il y a une communauté qui s'est installée qui veut vivre comme les Amérindiens d'autrefois et qui vénère donc les esprits de la nature, etc. et qui évidemment vénère le Grand Visons Blancs. Et dans leur théorie, si on croise le Grand Visons Blancs, c'est que le Grand Visons Blancs va nous intervenir dans notre existence. Et donc ils font une cérémonie pour essayer d'arrêter l'élevage de visons et en espérant que le Grand Visons Blancs va intervenir. Merci. Merci beaucoup. Je dirais que ma vocation, c'était d'être pianiste en fait. Donc j'ai commencé le piano à 10 ans. Dans ma famille, c'était les filles qui faisaient du piano. Elles ont commencé à 5 ans. Puis vers 10 ans, je me suis dit, mais au fait, pourquoi pas moi ? C'est de l'anti-féminisme. Et j'ai demandé à mes parents de prendre des cours de piano. Et du coup, j'ai commencé comme ça, avec un professeur qui était aussi organiste. Et donc j'ai aussi étudié l'orgue. Et puis mes parents n'ont pas voulu me payer les études au conservatoire quand j'avais 17 ans. Après mon bac, je voulais faire être pianiste. Et en gros, ils ont dit que je n'étais pas assez doué. Et j'ai fait les classes préparatoires au lycée Henri IV. Et ensuite, je suis rentré à l'Institut Agronomique à Paris. Et pendant ce temps-là, pendant que je choisi mes études, j'ai eu une sorte de crise. Parce que j'ai voulu tout arrêter pour devenir réellement pianiste. J'ai continué à faire du piano. En fait, quand j'étais au lycée Henri IV, le week-end, je faisais 15 heures de piano. Au lieu de travailler les maths, la physique, etc. Et je me souviens que le premier bulletin du prof de maths en maths sud, c'était « Ne s'est pas encore aperçu qu'il était en prépa ». Je me suis désintéressé, j'ai fini mes études, mais je m'en suis désintéressé pour faire vraiment énormément de piano. Je me suis inscrit à l'Escola Cantorum à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé avec des grands pianistes. Et j'ai eu la chance qu'une de mes soeurs épouse un grand pianiste tchèque. Grâce à lui, j'ai pu acquérir un niveau suffisant pour jouer avec des gens qui ont fait le conservatoire de Paris ou autre. Plusieurs fois, j'ai essayé de vivre du piano. Mais le niveau, c'est très difficile d'en vivre. Vous vous confrontez à des gens qui ont, par exemple, une mémoire exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils lisent la partition une fois, ils la savent par cœur, ils peuvent la jouer. Il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment.